hey what's up j'espère que tu vas bien aujourd'hui j'ai envie de parler de la réouverture des fitness park qui ont réouvert en zone verte mais aussi de parler des mesures d'insécurité appliquées par les clubs et aussi de l'entraînement en une heure que le groupe fitness park envisage de faire à chaque adhérent bon on le sait tous fitness park à réouvert en zone verte et les autres salles de sport aussi pour la plupart on m'a déjà nargué on m'a envoyé les photos j'ai vu les stories mais ça fait quand même plaisir de voir les gens reprendre la salle de sport reprendre des activités physiques et être content d'aller à la salle et de partager le fait d'être content de refaire du sport ça fait vraiment plaisir de voir ça d'après ce que j'ai vu un peu sur instagram les salles de sport ont aménagé leur espace ont fait un sens de circulation précis les adhérents ne se marche pas dessus il ya de l'espace il ya des il ya du spray hygiénique un peu partout un peu plus que d'habitude parce qu'on avait déjà mais on a un peu plus et c'est vraiment bien par contre c'est des salles qui sont assez grandes de base comme c'est en région parisienne c'est assez grand donc je pense que pour eux c'était beaucoup plus facile d'aménager la salle j'ai pas encore vu de machine condamnée de ce qui s'avait dit mais ça je pense qu'en région parisienne il y en aura aussi très important j'ai vu beaucoup de personnes sans masque à la salle donc je ne sais pas si les masques sont obligatoires ou conseillés à la salle de sport mais voilà ça ça peut être un peu réticent pour beaucoup de personnes j'ai pas vu aussi des pexiglas tu vois entre entre chaque machine de cardio parce que tu vois les machines de cardio en général elles sont collées et je sais que fitness park avec avait communiqué à un moment donné en disant qu'ils allaient réfléchir à mettre du pexiglas entre chaque machine mais je pense que ça a coûté trop cher tu vois parce que le pexiglas ouais c'est cher tu vois faut le payer après faut l'installer et tout il faut le nettoyer et je pense que ça ils ont pas opté pour ça mais les machines de cardio je pense qu'ils vont faire genre une machine sur deux ils vont condamner mais j'ai pas encore vu de ribambelle de machines condamnées au niveau du fait de s'entraîner une heure tu vois une heure par adhérent d'entraînement musculatio je vais pas te mentir au début j'étais en mode putain une heure moi de moi m'entraîner une heure c'est pas possible en salle je prends beaucoup plus de temps tu vois mais j'ai un peu réfléchi à tout ça et j'ai analysé mon cas moi en général je pars à la salle vers les 17 heures 18 heures tu vois en foule heures de pointe à ces heures là il y a beaucoup de gens à la salle beaucoup de gens donc beaucoup que avec les machines donc déjà je perds beaucoup de temps en salle de sport en plus de ça il ya plein de gens que je connais à la salle tu vois il ya des connaissances les gens que tu vois de plusieurs fois dont tu finis par leur dire bonjour j'ai fini par leur demander si ça va eux ils finissent partent eux ils vont parler de leur programme de leur physique demander des conseils échanger des conseils et ça ça fait partie de la salle de sport ça fait partie de tout le monde tu vois quand tu as la salle de sport tu vas pas seulement pour pousser tu vois tu vas aussi pour échanger pour prendre un peu de temps passer un peu de temps avec des potes de salle tu vois et ça ça fait énormément de bien et ça aussi ça te fait perdre beaucoup de temps à la salle tu en négligeant mais ça va perdre beaucoup de temps la salle donc pourquoi selon moi une heure de salle c'est bien parce que si on retire tout ça on retire toutes les personnes auxquelles tu as parlé on retire tes potes de salle et même si t'es pas de salle hyvène tout le monde va savoir qu'on a une heure une heure de séance donc la salle va être un lieu d'entraînement pour une fois pendant une courte période la salle va devenir un lieu d'entraînement un lieu où tu viens tu t'entraînes et tu te bats si tu parles avec une personne c'est du temps que tu perds à t'entraîner et ça niveau discipline je trouve qu'il n'y a rien de mieux tu vois c'est vraiment très millimétré et quand tu sais que tu as du temps et ben tu vas faire les choses tu vas faire les choses bien et les gens qui vont venir à la salle ça va vraiment des gens qui vont venir pour s'entraîner cette fois ci les gens qui veulent venir juste pour parler ils pourront pas parce que ils vont essayer de parler avec quelqu'un mais cette personne ça tellement focus à son entraînement qui va même pas le calculer et je pense que pour une fois on verra tout le monde bosser en même temps à la salle on verra pas des gens qui sont debout comme c'est avec leur téléphone les gens viendront pour bosser moi si je devais m'entraîner une heure à la salle mais je calculerai personne je serai que des bonjour de la tête je ferai que des trucs comme ça ah ouais mais mais c'est mort mais c'est mort parce que déjà tu as parlé à des gens qui t'ont même pas calculé du début à la fin du confinement qui m'ont demandé ça va c'est un perdu du muscle après va t'expliquer ses problèmes et ça tu as perdu du temps et le temps que tu perds c'est le temps que tu perds à t'entraîner le temps que tu perds à bien te reposer le temps que tu perds à détruire tes muscles et à récupérer ce que tu as perdu et ça tu vois on n'a pas le temps on n'a vraiment pas le temps donc je trouve finalement que une heure de séance dans cette optique là dans cette énergie là c'est bien ça va permettre à tous les gens de ce focus et de venir à la salle pour s'entraîner pas venir pour parler aux meufs pas venir pour draguer pas venir pour se faire beau pas venir pour filmer comme moi ce qui est bien dommage parce que de base quand je viens à la salle enfin je m'entraîne beaucoup mais je filme aussi mais tous les gens qui gênent ils seront pas là et ça va vraiment être un milieu de passionnés et de gens focus et j'ai envie de dire que quand tu es à la salle tu vas tout le monde s'entraîner se donner à fond bah toi aussi ça te met dans un bon mood donc peut-être que cette période de salle sera bénéfique pour tout le monde même si que moi je reste focus à rester à la maison pour le moment de ce que j'ai vu sur instagram de mes collègues qui s'entraînent en salle ils sont tous entraînés plus d'une heure après je sais pas c'est parce que c'est oriel de france ou si c'est parce que leur salle a pas beaucoup d'adhérents donc ils peuvent rester plus longtemps ou si c'est avec la tranche horaire parce que je connais beaucoup de personnes qui vont très tôt à la salle qui vont à 6 7 heures donc je sais pas si c'est la limite de une heure en salle sera pour tout le monde enfin pour toute la journée ou pour juste les heures de pointe si c'est pour genre uniquement les heures de pointe ça peut être intéressant tu veux faire une séance de deux heures ou je sais pas une séance avec tes potes tu peux venir à la salle le matin vous appeler voilà on va à 6 heures ou 7 heures on va là et on peut parler discuter et pousser ou si tu veux juste cette focus aller à 17 heures 18 heures après voilà faut avoir de la chance faut appeler au bon moment et faut avoir de la chance parce que je pense que tout le monde va plus en même temps pour avoir son son 17 heures ou 18 heures réservées et ça en île-de-france je pense que ça va être dur beaucoup plus dur que hors île-de-france donc voilà pour cette vidéo c'était hors île-de-france j'espère que tu as vraiment apprécié et kiffer tour au tour en salle si tu es en île-de-france ben j'espère que ton home gym tu le tiens toujours un j'espère que le parc à attraction j'espère que tu y vas et que tu pousses bien mais nous c'est bientôt si bientôt c'est le 22 donc on attend tranquillement n'est pas pressé tu vas tranquille parce que dès que ça va ouvrir ça va être le feu partout donc on n'est pas pressé on va tous entraîner on va tous récupérer notre body et qu'on se rend du muscle dans la bonne humeur bon sur ce j'espère que tu as apprécié cette vidéo moi je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite et abonne toi aussi tu vois je t'ai obligé de le dire abonne toi si c'est pas fait 1 1 1 Sous-titrage ST' 501